Bonjour à tous, c'est Marron, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les 10 erreurs les plus fréquentes en alimentation cétogène. Ces 10 erreurs, je les ai commises pour la plupart lorsque j'ai commencé à manger cétogène il y a quelques années. Et aujourd'hui, je veux les partager avec vous pour vous éviter de perdre du temps et vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement. La première erreur dont on va parler ensemble, c'est de ne pas être patient, de ne pas prendre son temps lorsqu'on commence à manger cétogène. Pourquoi vous devez être patient ? Pour deux choses. La première, c'est que vous changez complètement d'alimentation. Qui plus est, vous allez adopter une alimentation qui est très technique, qui vous demande d'aller chercher pas mal de connaissances. Donc, vous devez faire cet effort de lire des bouquins, de lire des articles sur des blogs spécialisés, de regarder des vidéos comme ce que vous êtes en train de faire actuellement, pour vous armer et commencer avec de bonnes bases. La deuxième chose avec l'alimentation cétogène, c'est que vous devez laisser le temps cette fois-ci à votre corps de s'adapter à ce bouleversement, j'ai envie de dire, ce changement radical en tout cas, d'alimentation. Vous ne pouvez pas espérer obtenir des résultats du jour au lendemain parce que votre corps a besoin de s'adapter progressivement et ça peut prendre plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Donc, soyez patient. La deuxième erreur, c'est de ne pas calculer vos macros. Vous le savez, en alimentation cétogène, on mange une quantité élevée de lipides, une quantité modérée de protéines et une faible quantité de glucides. Si vous ne calculez pas vos macros, vous ne savez pas où vous allez. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Donc, calculez vos macros. Comment ? C'est très simple. Vous avez des calculateurs. Je vous ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver très facilement où je vous propose l'utilisation d'un calculateur gratuit sur le site mangezlocarbe.fr. Allez-y, testez-le et vous saurez comment commencer. Et sinon, vous avez tout un tas d'applis mobiles que vous pouvez télécharger en 30 secondes. Et là aussi, ces applis vont vous aider à bien commencer. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas manger suffisamment de gras. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça peut paraître bizarre de se dire « Ouais, il faut que je mange tout ce gras ». Effectivement, ça peut paraître bizarre, c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas avoir peur. Pourquoi ? Parce que c'est ce gras qui va devenir votre principale source d'énergie. Donc, n'ayez crainte, allez-y, foncez. Le plus important, et on va y revenir juste après, c'est de manger de bonnes sources de graisse. L'erreur numéro 4, c'est justement de consommer de mauvaises sources de graisse. Alors, ça mériterait une vidéo que je ferai prochainement sur quelles sont les sources de graisse à privilégier, à consommer en alimentation cétogène. Mais je vois un peu sur Internet, moins dans la sphère francophone, mais dans la sphère anglophone en tout cas, je vois beaucoup de gens qui s'empiffrent un peu de bacon, de bacon et de fromage à gogo. Évitez ça. Sélectionnez des bonnes sources, que ce soit pour l'huile, que ce soit pour les viandes, que ce soit pour les poissons, que ce soit pour les oléagineux, toutes ces choses-là. Évitez les produits transformés, évitez les mauvaises graisses et privilégiez les produits entiers, les produits naturels, tout simplement. Erreur numéro 5, c'est de ne pas manger suffisamment de légumes. Une diète céto, c'est faible en glucides, oui, mais il ne s'agit pas de manger que du poulet et de l'avocat. Il vous faut des légumes, et j'ai déjà dit auparavant, une bonne aciée de céto, c'est avant tout une assiette qui a du bon gras et des légumes. Pourquoi vous devez consommer les légumes ? Parce que c'est là que vous allez aller chercher vos vitamines, une partie de vos minéraux, et ce sont les aliments qui seront le plus riches en fibres et donc qui seront favorables à votre système digestif. En consommant des légumes, type légumes verts à feuilles, brocolis, choux-fleurs, etc., vous allez avoir des aliments qui sont très faibles en glucides et donc qui vont vous permettre de manger en quantité sans dépasser votre seuil des 20 grammes, des 30 grammes ou des 40 grammes de glucides par jour. Donc, consommer des légumes, pardon, c'est plus qu'important. Erreur numéro 6, c'est de consommer trop de protéines. Contrairement à ce qu'on peut croire, en céto, on ne mange pas trop de protéines, on en mange en quantité modérée, pas plus que dans une alimentation standard. Le problème, c'est que si vous en mangez trop, vous allez créer un état de néoglucogénèse. C'est votre corps, tout simplement, qui va convertir l'excès de protéines en glucose. Or, vous le savez, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas consommer du glucose, mais consommer du gras sous forme de cétonne. Donc, ne mangez pas trop de protéines, tenez-vous-en à vos macros. Erreur numéro 7, c'est de ne pas boire suffisamment d'eau. Pourquoi ? C'est une des raisons qui fait que les gens abandonnent le plus en céto. Ce n'est pas le fait de ne pas boire de l'eau directement, c'est le fait d'être en manque de minéraux. Pourquoi vous serez en manque de minéraux ? Tout simplement parce qu'en mangeant moins de glucides, votre corps va retenir beaucoup moins d'eau. Et donc, sur la quantité d'eau qu'il va relâcher, vous allez perdre en minéraux, que ce soit en sodium, en potassium, en magnésium. Donc, vous allez devoir compenser ce manque en minéraux. Pourquoi ? Parce que vous allez ressentir sinon des symptômes. Ces symptômes, ça peut être des maux de tête, de la fatigue, de la constipation, des nausées, des crampes, ce genre de choses qui font qu'une grosse majorité de gens qui ne sont pas informés abandonnent. Donc, ce que vous devez faire, c'est très simple. Buvez un peu plus d'eau, riche en minéraux. Salez vos plats. Mangez plus régulièrement des snacks, c'est eau compatible, salé. Buvez des bouillons. Ce genre de tips qui, là aussi, mériterait une vidéo que je ferai prochainement. Mais c'est super, super important. Ne sous-estimez pas ce problème-là. L'erreur numéro 8, qui va peut-être vous surprendre, c'est de manger trop de glucides. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que vous dites peut-être, oui, on le sait qu'il faut manger 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes de glucides par jour. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça ne se passe pas toujours comme ça. Parce que vous serez tenté très rapidement, parfois, surtout dans les premiers jours, de prendre un petit fruit, de prendre un petit truc qui traîne. Et là, vous allez très rapidement dépasser votre seuil des 20, 30 ou 40 grammes de glucides par jour. La deuxième chose, et vraiment ce pour quoi je veux inciter là-dessus, c'est d'être vigilant. Parce que lorsque vous irez faire vos courses, il faut vraiment que vous jetiez un œil aux étiquettes de ce que vous mettez dans votre caddie. Vous serez surpris de voir certains produits qui contiennent plus de glucides que ce que vous pensez. Donc, soyez vigilant. Lisez les étiquettes. C'est un réflexe qui vous prend une seconde. Et voilà, ça vous aidera fortement. L'erreur numéro 9, c'est de ne pas planifier vos repas. Pourquoi vous devez planifier vos repas ? Tout simplement pour être mieux organisé. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est mieux organisé, généralement, on atteint nos objectifs plus rapidement, plus efficacement, que ce soit en céto ou dans tout autre domaine. Ce que vous devez faire concrètement, c'est de faire vos courses un jour par semaine. Et si vous le pouvez, de préparer tous vos repas à l'avance. et de les stocker, ainsi que vos snacks, que vous ayez tout à portée de main. Si vous commencez la semaine avec un frigo vide, vous avez de grandes chances d'échouer et de manger quelque chose d'inadapté à votre diététogène. Donc, faites ça. Si vous ne pouvez pas, si vous ne souhaitez pas préparer tous vos repas, vous planifiez vos menus à l'avance. Tous les aliments sont prêts à disposition, ainsi que les snacks, et vous serez tranquille. La dernière erreur, c'est d'être trop stressé. Pourquoi vous ne devez pas être stressé ? Lorsque vous êtes stressé, votre niveau de cortisol augmente, ce qui va affecter la production d'hormones normales et peut entraîner un gain de poids qui n'est pas souhaité. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Vous êtes stressé et donc votre cortisol augmente et libère de l'énergie. Pourquoi il libère de l'énergie ? Tout simplement pour fuir le supposé danger qui génère du stress. Or, aujourd'hui, si on regarde, les gens sont stressés, il n'y a pas de danger imminent. Si je vous mets face à un lion, votre corps va libérer de l'énergie. C'est un peu l'instinct de survie pour pouvoir échapper à cette situation et survivre. Sauf qu'aujourd'hui, vous sortez du bureau à 19h, vous êtes stressé, vous asseyez dans votre voiture, vous rentrez chez vous, vous posez sur le canapé. Votre corps a libéré de l'énergie sous forme de glucose. Cette énergie circule dans le sang mais elle n'est pas utilisée. Le problème, c'est que quand ça se répète une fois, deux fois, trois fois, un an, cinq ans, dix ans, vous avez à chaque fois que vous êtes stressé de l'énergie qui est libérée, qui circule dans votre sang mais qui n'est pas utilisée par votre corps. Alors comment faire ? Il faut tout simplement réduire la production de cortisol, c'est-à-dire réduire votre stress ou alors augmenter l'activité physique du sport, de la marche, de la méditation, du yoga et vous verrez que vous allez améliorer la sensibilité de votre corps et de vos cellules à cette énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos et pouvoir atteindre vos objectifs grâce à la CETO. Et si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le guide complet de l'alimentation cétogène. Le lien est dans la description. Vous le recevez en quelques minutes dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao !